Il y a le décor grandiose du golfe, partout, les traces de la tempête. L'arrivée à Girolata commence dans la sollicitude vers madame la maire d'Ausanne et Antonia Luciani qui représentent le conseil exécutif. Et puis, à peine quelques pas sur la plage et ça bascule. Huit jours après, vous venez, c'est nous qui nous sommes jetés à la mer pour sauver les gens. Vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas là. Son coup de gueule reflète bien cette espèce de truc qu'on se dit, mais premier jour, bon ok, tout le monde débordait, deuxième jour, bon ok, troisième jour. Et voilà, mais au bout de cinq jours, on trouve que ce n'est pas normal qu'il n'y ait personne qui soit venu voir ce qui se passe ici. À Girolata, ce sont les habitants qui ont géré les secours et aujourd'hui, ce sont eux qui ont mené pendant deux heures la visite du secrétaire d'Etat à la mer. Hervé Berville n'est pas homme à reculer devant la discussion, même forte. Au restaurant, le Gobbi séance vidéo avec plus de 50 personnes pour lui montrer ce qui s'est passé ici. Et à ce moment-là, vous avez parlé de services de l'Etat, vous avez eu des signaux ? Non, il y a l'armée de l'air qui est arrivée quand c'était coupé et ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un, ils sont partis, mais on ne les a pas plus. Les questions fusent aussi sur le présent. Est-ce qu'on peut pas, déjà, j'ai pas vidé toutes les cuves de gasoil ? Solution à craindre, sécurité du port loin d'être retrouvée, il est toujours fermé. Aujourd'hui, le secrétaire d'Etat écoute, apporte des réponses, des échéances. Surtout, il a entendu les manques des services de l'Etat, il le dit vite, mais il le dit. Les moyens de l'Etat ensuite pour accompagner, pour le déblément, pour reconnecter les télécommunications, ont à leur sens, et moi je l'entends, peut-être été trop tardif. Les a-t-il convaincus ? Trop tôt pour l'affirmer, même pour l'adjoint maire qui voudrait bien y croire. De toute façon, il faut voir maintenant le suivi. Il y a un comité de suivi qui s'est mis en place. Dans quelques jours, on va avoir une première réunion, certainement. Donc c'est là qu'on va voir, a priori, qu'est-ce qu'on fait confiance à ce qui est dit. Arrivée à Galeria, changement de style, écharpe tricolore, serrage de main avec le préfet de Haute-Corse et les maires de Kalenzana et Galeria. Le secrétaire d'Etat en profite pour se pencher sur la situation des sociétés de promenade en mer, rapidement car il est attendu à Calvi. But de la visite, préparer l'avenir. Hervé Berville enchaîne les réunions avec les représentants des pêcheurs, puis la SNSM. Au menu des discussions, la prévention des futures catastrophes naturelles, mais aussi la gestion de la réserve halieutique. Une discussion très, très importante sur le devenir de la pêche en Corse. Il a rencontré tous les responsables des différentes prud'homies, le comité régional de la pêche et moi-même. Et nous avons évoqué un certain nombre de sujets importants, comme la reprise des exploitations, les difficultés avec les fonds européens sur ces questions-là, la nécessité de faire avancer nos dossiers auprès de Bruxelles. Et je pense qu'on va avoir d'autres réunions sur ces questions-là. Le secrétaire d'État a promis de revenir en Corse en décembre pour faire un point d'étape de la situation.